Yo tout le monde, c'est Fanoncic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Sparkling 0 et plus précisément, la VF dans Dragon Ball Sparkling 0, est-ce possible ou non ? Eh bien on va en parler et on va analyser ça ensemble. Donc je suis directement sur le compte Twitter du frérot ClemFanDubFR et il nous a fait un travail tout simplement spectaculaire concernant la VF au sein même du trailer de Sparkling 0. Donc n'hésitez pas à aller le follow directement sur son compte Twitter. Il a fait un travail qualitatif car il n'a pas utilisé d'IA, d'accord ? C'est les vraies voix des comédiens de doublage. Il a juste repris des répliques qui existaient déjà et il les a intégrées directement dans le trailer. Donc gros gros taf, GG à lui. Franchement incroyable et du coup il nous l'a dit, montage VF Dragon Ball Sparkling 0 Power vs Speed. Voilà à quoi ressemblerait un doublage du jeu en reprenant le casting actuel. Kai Super à l'exception de Topo qui aura une autre voix car José Luc Chioni nous a quitté en 2022. Alors ça vous tente une VF pour Sparkling 0 avec le hashtag ? Eh bien on est parti, on va regarder ça. Alors m'en voulez pas je suis encore enrhumé, je suis malade de mon week-end de 3 jours où j'étais au salon Manga Mania. D'accord ça s'est très bien passé, très content d'avoir vu encore comme d'hab la communauté. D'ailleurs ce week-end je serai au salon Manga Geekfest à Angers. Donc s'il y a des gens de la ville d'Angers, eh bien n'hésitez pas à y venir, je serai là-bas samedi et dimanche. Voilà, allez on est parti directement pour ce trailer avec une VF qui je pense ne va pas nous laisser indifférents. Surtout avec la nostalgie pour les gens comme moi qui ont grandi avec le club Dorothée. On est parti. A moi maintenant de coûter ma puissance au max. Je suis Prime Trooper de l'univers 11, dispo. Si auras pour essayer tout ce que tu voudras, le résultat sera toujours le même. Je vais vous montrer quelle force de combat peut avoir un Saiyan. Ce jeune gâteau est ma foi. Tu es ma foi, détormez ! Je préférerais ne pas avoir à lever la main sur une pavre. Tu n'es pas assez puissante pour me battre, jeune deboiselle. Voici mon ulti des plus puissants. Ah mais ah mais ah ! Je crois que ça va être plus amusant que je ne le pensais. Je suis l'ouracant bleu ! Bertheur ! Tu feras moins le fier une fois que je t'aurai réduit en poussière. Je suis le plus rapide de tout l'univers. Mes points te détriront. Je combattrai tous les malfaisants. Le mal sera pulvérisé par le coin de la justice. Allons-y Bertheur ! Je suis le magma rouge du commandant Guignot ! D'accord ! Tu vas voir ! Écrasement des comètes poufres ! La première chose que je vais faire, c'est d'écraser ! C'est une blague ! Ce sera rapide et sans douleur. Jamais aucune de mes cibles ne s'en est sortie vivante. Jamais ! Tu ne peux rien contre mes sauts temporels. Malgré quoi tu as libéré une créature dangereuse et imprévisible. Franchement, les gars, moi, je suis désolé, mais quand je vois ça, incroyable. Je me dis, voilà, il nous faut une VF. Non, vraiment. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que la VF est meilleure que la VO. La VO, les SEIU japonais sont vraiment beaucoup trop forts. Ok, là-dessus, on le sait, la VO, les SEIU, ils sont à 100% de leur rôle. Tout comme les combats de doublage de VF. Mais pour les gens comme moi, qui ont grandi avec le club Dorothée, etc., entendre la voix de Marc Lesser pour Trunks ou Broly ou autres, franchement, ça fait kiffer. Franchement, ça fait kiffer. Un petit peu moins de tâches avec Kakunsa, Dispo, tout ça. Mais franchement, c'est incroyable. Et là, quand j'entends ça, je me dis, purée, imaginez-vous, Éric Le Grand pour Vegeta, Patrick Borg pour Goku, Gohan Enfant avec Brigitte Le Cordier. Alors franchement, ça peut être vraiment incroyable. Même si, je dis bien, même si on jouera principalement avec la VO, de temps à autre, eh bien, je trouverais ça sympa pour la nostalgie de jouer directement avec la VF. Et moi, le premier, je le ferais. Alors maintenant, c'est bien beau. On voit des choses intéressantes faites de la part de la communauté. Est-ce que maintenant, le projet va avoir le jour officiellement ? Eh bien, vous savez que peut-être, peut-être pour la simple et bonne raison, déjà, c'est qu'on le sait, c'est les développeurs Spike, d'accord, qui s'occupent du développement de Dragon Ball Spark X Zero. Et l'éditeur, c'est Bandai Namco. On sait également que le dernier Naruto qui est sorti a eu la VF, édité également par Bandai Namco. Donc, si tu fais la VF pour un jeu comme Naruto, pourquoi tu ne la ferais pas pour un jeu comme Dragon Ball ? Tu vois ce que je veux dire ? De plus, on ne va pas se mentir, moi, je sais, par exemple, mes enfants, j'ai trois enfants, principalement, ils regardent et écoutent Dragon Ball en français. C'est normal, d'accord, c'est normal. Pour un enfant, mon fils, par exemple, voilà, j'en ai deux, il y en a un, il va avoir cinq ans, l'autre, il a huit ans. C'est un peu compliqué pour eux de lire, surtout pour celui qui a huit ans, de lire et comprendre en même temps ce qui se passe. Il est encore trop jeune. Donc, pour le faciliter, forcément, il écoute et regarde en français. Et du coup, il kiffe. Donc, il pourrait, justement, encore mieux kiffer un jeu comme ça avec les voix officielles françaises. Pour vraiment qu'il soit en immersion totale. Parce que le jeu, on l'a vu, l'immersion, elle va être totalement géniale. Mais si, en plus, on a la VF, pour les gamins, c'est bien. Je ne dis pas pour nous. Nous, on va bien aimer pour la nostalgie. Mais principalement, on jouera en VO. On n'est pas fou, tu vois. Par contre, pour les gamins, les plus jeunes, c'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Alors, est-ce que ça peut se faire ? Moi, vous le savez, je connais très bien les comédiens de doublage, Dragon Ball. J'en ai déjà parlé avec Brigitte Le Cordier, Patrick Borg, etc. Dans des conventions, dans des salons. Voilà les mots, par exemple, de Brigitte Le Cordier et Patrick Borg. Donc, Patrick Borg, c'est la voix de Goku adulte. Et Brigitte Le Cordier, vous savez, Goku enfant, Gohan, Videl, Trunks enfant, etc. Elle m'a clairement dit, nous, on aimerait bien. Travailler. On ne refuse pas le travail. Voilà, clairement, c'est ça. D'accord ? Elle aimerait bien, voilà, faire du doublage pour un jeu vidéo Dragon Ball. Donc, elle, elle aimerait bien. Maintenant, c'est comme tout. C'est une question d'argent. Une question d'oseille. On ne va pas se mentir. Est-ce qu'ils ont réellement le besoin de mettre la VF dans Sparkling Zero pour qu'ils cartonnent ? La réponse est non. Ils n'en ont pas besoin. Le jeu va quand même cartonner. Mais, un petit clin d'œil supplémentaire pour faire tiffer les fans serait le bienvenu. Ils l'ont bien fait dans Naruto, alors qu'ils n'en avaient pas l'obligation. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Donc, on peut penser que peut-être qu'ils le feront. Est-ce que ça sera directement au sein même du jeu Day One ou alors en DLC ? Si c'est en DLC, en vrai, il y a peut-être plus de chances. Pourquoi ? Parce que s'ils doivent sortir du budget supplémentaire, même si dans Naruto, c'était Day One, mais pourquoi pas s'ils doivent sortir du budget supplémentaire, se faire rembourser en sortant un DLC afin de récupérer de l'argent pour tout simplement retrouver leurs billes qu'ils ont investies dans les comédiens de doublage. Voilà, et puis le montage, etc., qui s'apparente avec pour qu'on ait quelque chose de qualitatif. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à aller dans la description de cette vidéo et puis à aller follow également le frérot ClemFandubFR parce qu'il nous a fait quand même un taf de ouf avec la VF. Ça m'a fait cliffer. Franchement, j'aimerais bien avoir la VF, rien que pour la nostalgie. On espère que ça viendra. Voilà, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.